Bonjour à tous, on est de retour sur la chaîne Basket Session Reverse, nouveau CQFR, je suis avec Shai. Shai, il y avait quelques matchs au programme cette nuit, il y a eu quelques performances intéressantes. Je te propose qu'on commence, ça fait longtemps qu'on n'a pas commencé avec Victor Wembanyama. À chaque fois, on le gardait un peu pour la fin, on se disait « Allez, on ne va pas non plus trop parler de Victor ». On va commencer avec Victor, pourtant il n'a pas fait le match de sa vie, mais il a quand même fait un bon match. 27,14 rebonds, ça c'est pour ses stats. Défaite des Spurs 102 à 112, mais Victor s'est retrouvé pour une fois du mauvais côté des highlights. Il s'est fait dunker dessus assez méchamment par Trace Jackson Davis. C'est une action dans la soirée, mais c'est quand même une action qui va faire le tour de la toile. Il a quand même fait un bon match. Il a manqué un peu d'adresse et les Spurs ont perdu contre des Warriors sans Stephen Curry. 10 sur 25 je crois au niveau d'adresse, donc ce n'est effectivement pas son meilleur match. Il revenait d'un petit pépin à la cheville, on n'était même pas sûr qu'il joue ce match-là d'ailleurs. Les gens parlent forcément de ça parce que c'est marquant, parce que c'est un joueur qui est important de la Ligue. Dès qu'il se fait dunker dessus, c'était un peu un challenge pour certains joueurs. Lui-même d'ailleurs, Jackson Davis a dit après le match qu'il avait prévenu ses coéquipiers que s'il avait moyen, il est serré. Pas pour manquer de respect ou quoi, juste que c'était un... Il pensait qu'il en était capable. Et il y arrivait à une minute de la fin sur un très joli dunk. Bon, Benjamin, je le souligne assez justement dans son article que je vous invite à lire. Il a aussi les réactions de Victor, parce qu'il a pu lui poser une question à ce sujet. Mais si on est un peu pointilleux, on peut dire qu'il lui bloque la main... Avec la main droite, il bloque Victor quand il est en train d'essayer de le contrer. Mais ça reste un poster marquant, parce que visuellement très impressionnant. Et oui, c'est l'action de la nuit. J'ai bien aimé quand même la réaction de Victor derrière, en interview justement, à la question de Benjamin, où il dit, se faire dunker dessus, c'est rien, ça fait partie du jeu. Je dunk sur beaucoup de gens et beaucoup de gens me dunk dessus. Mais je pense que je contre plus souvent que je me fais dunker dessus. Et je pense que c'est plutôt une bonne approche, parce qu'on dit aussi souvent que les seuls gens qui ne se prennent pas de poster, c'est ceux qui ne défendent pas finalement. Oui, et puis au final, il met d'ailleurs deux contres dans la soirée. Puis si on veut vraiment être pointilleux, c'est un poster à la Blake Griffin, dans le sens où la balle, il la lance plutôt dans le panier. Mais là, c'est impressionnant. Très-Jackson Davis, d'ailleurs, il fait un bon match. Il finit avec 13 points, 10 rebonds, 5 passes. Les Warriors, qui étaient donc sans Stephen Curry, se sont appuyés sur leur collectif. 22 points de Jonathan Cumminga, 21 points de Clay Thompson, 19 points, 9 rebonds, 8 passes de Chris Paul. Clay Thompson, d'ailleurs, qui est passé dans le 5 à la place de Podziemski. Ce qu'il faudra suivre, c'est, est-ce que c'est juste parce que Curry n'est pas là et du coup, Steve Kerr ne veut pas faire jouer Paul et Podziemski ensemble dans le 5 ? Ou est-ce que c'est déjà un retour plus ou moins dans le 5 majeur pour Clay Thompson ? En tout cas, les Warriors qui se reprennent, ils étaient sur… je crois qu'ils avaient perdu le match précédent. Ils n'arrêtent pas de perdre à domicile et ils gagnent tout à l'extérieur. C'est ça, j'allais dire, ils gagnent tout à l'extérieur. Ce qui est presque intéressant pour eux dans le sens où, a priori, en playoff, dans leur salle, ils sont quand même durs à prendre s'ils ont encore cette capacité à jouer à l'extérieur. Mais c'est vrai que là, Golden State, 34-30, bon, ce n'est pas le bilan d'une équipe qui est armée pour chatouiller les sommets, on ne va pas se mentir. Oui, c'est ça. Mais c'est curieux, cette difficulté à domicile. C'est une salle qui est bruyante, qui est fait, qui est taillée pour qu'il y ait des grosses ambiances et ils perdent contre un peu tout le monde, contre n'importe quelle équipe. Et à l'extérieur, par contre, complètement décomplexé, j'ai plus les stats, mais ils ont gagné 6 ou 7 dans leurs derniers matchs à l'extérieur, quelque chose comme ça. C'est plus que ça. C'est même plus que ça, je crois que c'est 9 des 10 derniers. Ouais, tu vois. J'ai plus le truc exact, mais c'est quelque chose comme ça. C'est impressionnant, ouais. Et juste une petite stat que souligne justement Benjamin dans son article qui est intéressante sur Victor, sur ses fameux tirs. Il compte 81,7% des tirs qu'il conteste sous le panier. C'est le meilleur ratio de la ligue depuis que la stat est comptabilisée par Basketball Index. Ça fait depuis 2014 que c'est comptabilisé et il conteste 41% des tirs adverses sous le panier, ce qu'il place évidemment dans le tir supérieur des intérieurs. Et il commet très peu de fautes aussi. Donc, on peut comprendre qu'il aille au contre et qu'une fois de temps en temps, il y a un petit dommage collatéral, il va s'en prendre. Ça arrivera, mais globalement, il est tellement dissuasif près du cercle que je pense qu'il peut se permettre d'en prendre un de temps en temps. Ce n'est pas un problème. Puis, il n'y en a pas beaucoup qui iront toujours se frotter. Il y en a aussi qui n'oseront pas de la même manière que tu dis. Ceux qui ne défendent pas ne se prennent pas de poster. Il y a aussi des tirs qui ne veulent pas se faire contrer et qui ne vont pas au dunk. Visuellement, c'est aussi impactant. Tu te prends un poster, c'est un peu OK. Je peux te faire moquer rapidement, mais c'est toi qui te fais contrer. Surtout que les contres de Victor, parfois, il n'a même pas besoin de sauter. Au niveau de l'image, ça peut sembler un peu ridicule aussi. Les mecs vont éviter, je pense. Allez, on continue avec une autre grosse perf, c'est celle des Nuggets. Les Nuggets qui jouaient contre des Raptors décimés. Toronto a été privé de plusieurs joueurs, mais Toronto a fait une super première mi-temps contre Denver. On va dire que Denver a manqué de rigueur, à mon avis, selon moi, pendant une partie du match. Les Nuggets étaient menés de 21 points au cours du troisième quartier-temps et ils l'ont emporté. 125-119. Gros comeback. Grosse perf en deuxième mi-temps. 35 points, 17 rebonds, 12 passes de Nikola Jokic. C'est un triple-double de Mammouth. Mais le plus intéressant, je trouve, c'est les 6 steals et 2 contre. Interceptions, oui. Présent en défense. Sur les 6 interceptions, il y en a 4 dans le troisième quartier-temps et c'est le moment où les Nuggets ont quand même commencé à resserrer la vis, même si c'est un quartier-temps surtout offensif. Ils mettent 42 points. Et ensuite, dans le quatrième, Murray met 12 de ses 26 points. Il finit aussi à 12 passes. Il finit aussi à 12 passes et donc victoire des Nuggets. C'était contre des Raptors, comme je l'ai dit, privé de plein de joueurs. Mais c'est quand même un beau comeback. C'est le comeback de la nuit. Oui, ils se sont un peu fait violents. C'était combien ? C'est 21 points de retard, c'est ça ? 21 dans le troisième quartier-temps. Oui, c'est ça. Ils se sont un peu fait violents. Jokic a étonnamment serré la vis en défense aussi et meurait très bon offensivement dans le money time. Une victoire poussive. Mais les Nuggets me semblent toujours sur un rythme de croisière. Ils n'ont pas peur de grand-chose. Ils savent qu'ils sont au classement. Du coup, si t'as le classement sous les yeux, qu'est-ce que ça donne ? Évidemment, pour une fois, je ne l'ai pas. Avec Minnesota qui avait perdu le dernier match. Ils sont deuxième et ils se rapprochent de la première place. Voilà. Moi, je pense qu'ils vont finir premier de l'Ouest. Je le dis depuis que c'est un peu serré. Alors, OK, ici, c'est solide. Minnesota va recommencer à gagner, je pense, même si 104, c'est moins facile. Mais Denver qui a joué planqué toute la saison. Et au final, ils vont peut-être passer devant. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils passent devant à la fin. Je n'ai pas le calendrier en tête non plus, mais je pense qu'ils vont finir premier de l'Ouest. Il leur reste 17 matchs. On verra du coup. Effectivement, il y a toujours ce suspense toujours à l'Ouest. Alors du coup, le match était à l'Est. Par contre, c'est la grosse victoire de Dallas contre Chicago. 127-92. Septième triple-double de suite pour Luka Doncic. Franchement, je ne peux pas croire une seconde qu'il n'y a quand même pas une volonté de les enchaîner au moment où on sait qu'il y a un peu un vote ouvert pour le MVP. 27 points, 12 rebonds, 14 passes. De toute façon, il a toujours la balle. On sait qu'il n'a pas besoin de forcer pour aller chercher ses triple-double. Ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois le septième de suite et c'est quand même une fin de série parce que les six précédents, il avait marqué 30 points au plus. Là, il s'est arrêté à 27. Il a manqué un peu d'adresse. 9 sur 23, 6 sur 15 à 3 points. Mais l'essentiel à assurer, c'est la victoire très large des Mavericks contre les Bulls. Avec aussi 22 points à sortie de bande. Derek Lively, le rookie, qui a mis 22 points à 11 sur 12 au tir en seulement 20 minutes et 20 points de Daniel Gafford. Les deux pivots des Mavs. Je ne sais pas, il faudrait que je regarde. Là, ça prendra trop de temps à regarder en direct. Tu peux savoir, tu sais, quand un mec marque, tu peux savoir qui a fait la passive. Je pense que Gafford et Lively, il y a un paquet de passes, ça vient de Luka quand même. Oui, c'est sûr. Et puis, ce que tu dis sur le triple-double, autant on parlait de Sabonis qui, clairement, sa série de double-double l'intéressait parce qu'il est re-rentré dans un match et je ne lui en veux pas. C'est un joueur qui génère beaucoup de rebonds, beaucoup de points, beaucoup de passes. C'est très bien. Luka, c'est un peu comme Westbrook, sa plus grosse époque de triple-double. Ils ont tellement le ballon en main et ils sont tellement en contrôle du truc qu'il n'y a pas besoin de forcer, finalement. Tu vois, il ne fait pas 10 rebonds, 10 passes. Il y a 14 passes, 12 rebonds. Au niveau des points, il est même en dessous de ses standards. Non, je ne vais pas accuser Luka de stat-padding, même si j'ai pu voir ça ici et là. Non, mais moi non plus, moi non plus. Il doit savoir quand même dans un coin de sa tête que tu as la série en cours, ce que ça représente. Moi non plus, je ne me doute pas. Par contre, pour Westbrook, juste, Steven Adams, heureusement qu'il y avait Steven Adams pour poser des écrans de retard de mammouth et ne pas prendre la balle. C'est genre, c'est bloqué, vas-y, tu peux prendre. Mais de toute façon, ça ne change rien. Et comme tu as dit, effectivement, il n'est pas à 10, il est à 12. Luka, il est grand. Il prend un paquet de rebonds défensifs notamment. Mais belle victoire des Mavs au passage. Dallas qui est à la huitième place toujours, mais égalité avec les Kings, plus ou moins. Ils n'ont pas tout à fait le Milan. Ils ont une victoire de plus, mais ils ont une défaite de plus aussi. Donc ça fait que du coup, ils sont derrière, mais ils sont trois victoires de suite et encore en course pour la sixième place. Ils ont eu un petit passage compliqué. Ils avaient fait trois défaites avant ces trois victoires-là. C'est toujours une équipe qui cherche un peu, on ne va pas réinsister dessus, mais on va attendre de voir ce que ça donnera en contre-saison. Ils sont justement en concurrence avec les Suns, les Suns qui ont battu les Cavaliers. Victoire 117-111 à Cleveland avec le quatrième match de suite de Kevin Durant à 35 points en plus. Il est sacrément chaud le KT. Il est bouillant, il a mis 37 points. Il y avait le Big Tree cette fois-ci. Il y avait Booker, Bill. Donc 27 points, 7 passes pour Booker, 24 points pour Bill et 37 points pour Kevin Durant. Et malgré ça, c'est quand même une victoire que de 6 points et notamment en renversant le cours. Les Cavs étaient devant en première mi-temps. Les Cavs, à qui il manque Mitchell, à qui il manque Mobley, à qui il manque Baxterus, qui d'autres, Dean Wade. Ils ont plein d'absents. Ils ont bien tenu le coup. Ils ont bien tenu le choc. Mais voilà, 37 points à 8 rebonds, 6 passes de Durant. Et comme je le disais, c'est son quatrième match de suite. Il y a eu 35 contre Denver, 35 contre Toronto, 45 contre Boston. Il a 37. Et sur les 4 matchs, il y a 3 victoires. Et du coup, Phoenix est 6e à l'ouest. Je crois que sur le début du mois de mars, KD, il a des stats assez indécentes en termes d'adresse et de production. Avec l'absence de Booker, il a été un peu obligé. Avec le fait que Bill est plutôt pas mauvais. Mais les Suns ont besoin du KD qu'on connaît, du KD un peu MVP, un peu attaquant suprême. Et pareil, j'ai passé stats sur Mars, mais je crois que c'est assez indécent au niveau des chiffres. Et les Suns ont besoin de ça. Ce qui est fou, c'est qu'ils aient besoin de ça, justement. Après, il a 35 ans, il connaît le métier. Il sait que c'est le moment d'hausser son niveau de jeu. C'est quelque part presque logique que KD, à l'approche des playoffs, il commence à monter en régime. Ce qui est fou, c'est qu'il ait besoin de faire ça pour que les Suns valident leur place dans le top 6. Ils n'auront pas l'avantage du terrain. On rappelle quand même qu'au moment ils font tous ces trades, il y a quand même une partie du public qui disait que les Suns étaient une super team, qu'ils pouvaient reviser très très haut à l'ouest. Je pense toujours qu'ils sont capables d'aller loin, parce que ça va être une équipe dangereuse à jouer en playoff. Mais voilà, c'est une saison décevante vu l'investissement. Et Bradley Bill, ok, il a été gêné par des blessures, donc il faut prendre avec des pincettes. Il n'a jamais pu se mettre vraiment en rythme, mais il n'est pas là. Enfin, ce n'est plus le même Bradley Bill. Il y a deux ans, c'est le meilleur scoreur de la League, ce gars-là. Là, tu n'as pas du tout cette impression. Alors, il doit trouver sa place. Comme j'ai dit, il y a les blessures, tout ça, mais honnêtement, ce move de Bill qui leur fait perdre Chris Paul et quelque part d'André Hayton, j'aimerais bien voir cette équipe, ce qu'elle leur ait donné Chris Paul, ou même sans Chris Paul, mais quelque chose à la place de Chris Paul, Booker, Durant, Hayton, plus de marge. Bon, Grayson Allen est arrivé dans l'échange. Oui, il est bien, Grayson Allen fait une bonne saison. Le problème, c'est qu'il faudrait combien de matchs ils ont à trois avant qu'il y en ait un qui se blesse. Plus que Kyrie, Harden et Durant ensemble, ça, c'est ce que je peux te dire. Bravo, félicitations à eux. Attends, mais je vais te le dire, ça, vas-y, je t'inquiète. Non, mais c'est parce que j'ai toujours l'impression de ne pas… Enfin, la répétition des matchs, c'est important. Il peut y avoir tout le talent du monde. S'ils ont 25 ou 30 matchs ensemble, c'est faible. Je balance un chiffre totalement au hasard, je n'en ai aucune idée. C'est juste que j'ai l'impression qu'il ne se passe pas 3, 4, 5 matchs sans qu'il y ait Bill qui manque un match, sans qu'il y ait Booker qui soit blessé. C'est une impression. Après, est-ce qu'au moment des playoffs, ils auront à qui ? Ils ont joué 24 matchs ensemble. J'étais même plus haut que… Je disais 30, 24 matchs, c'est rien. C'est absolument rien. En plus, il y a les matchs où l'un ou l'autre est un peu limité au niveau du temps de jeu parce qu'il revient de blessures. Il y a les matchs où il y a du garbage time, donc ils ne vont pas forcément les faire jouer autant que… Ils n'ont toujours pas joué assez de matchs ensemble pour que je puisse dire, ouais, c'est bon, cette équipe-là, quand ils sont ensemble, c'est réglé. Du coup, j'ai une stat intéressante sur ces 24 matchs. Je ne suis pas certain que ça prenne en compte le match d'hier parce que du coup, il y a le temps qu'on s'actualise pour les stats avancées. Ils ont quand même un différentiel de plus 11 sur 100 possessions, les trois ensemble. Je vais regarder à l'échelle de la Ligue, mais du coup, s'ils jouaient 48 minutes ensemble tous les matchs et qu'ils gardaient ce plus 11, ça serait le deuxième meilleur night rating de la Ligue derrière les Celtics. Donc, c'est quand même un vrai… Ça fonctionne bien, a priori, on ne se base que sur cette stat, ça fonctionne bien quand les trois sont ensemble. On l'a vu d'ailleurs par moments cette saison, mais c'est vrai que ce n'est pas souvent… À chaque fois, il y a quelque chose qui casse le rythme. On peut espérer qu'ils soient en bonne santé et qu'ils seront là en play-off, mais c'est une équipe, comme on le répète depuis le début, qui va se baser purement sur le talent offensif de ces trois gars en espérant que derrière, ça tienne plus ou moins le choc en défense. Ouais, mais c'est… Mais tu vois, le trio Arden-Kairi-Kaidi, quand ils ont joué ensemble, c'était… Le plus-minus, il devait être totalement dingue, donc c'est pareil. Moi, ce n'est pas tellement sur le… Quand ils sont ensemble, il y a le niveau est là, ils scorent fort, et après, il y a autour aussi. Est-ce que les joueurs autour vont tous réussir à s'habituer à eux à temps ? Un coup Norkic, un coup Allen, LeBan… Enfin, j'ai trop de questions sur Phoenix. Je ne les exclue pas du tout de la course à une bonne campagne de playoff, mais c'est tellement incertain. Moi, j'ai besoin d'être rassuré avec des équipes stables dont je sais ce qu'elles vont proposer à peu près, comment elles vont jouer. Tu vois, c'est pour ça que les Warriors, on peut être inquiet, je dirais, ils paument plein de matchs à domicile, ils ont eu plein de galères pendant la saison, mais je sais à peu près comment ils veulent jouer et ce qu'ils vont faire s'ils sont ensemble, tu vois. Je prends cet exemple-là, et même les Lakers, quelque part. Il y a des interrogations, mais à partir du moment où Anthony Davis et LeBron James sont sur le terrain, je sais comment ils vont jouer, je sais qui va être impliqué, et ça passera ou ça passera pas. Mais les Suns, je ne sais toujours pas. Il reste peu de temps, finalement. Ouais, non, mais je te rejoins complètement sur ce que tu dis. Après, et pareil, là où je suis aussi d'accord avec toi, c'est évidemment, cette équipe, elle va être dangereuse en playoff. Elle a une capacité à aller loin, c'est juste… Ce n'est peut-être pas la saison qu'on attendait complètement pour les Suns. Allez, il reste deux matchs, on va parler de la victoire des Celtics contre les Trailblazers, 121-99. Bon, voilà, Boston qui allait gagner son cinquantième match de la saison, mine de rien déjà. 27 points de Jalen Brown, 26 points de Jason Tatum, il manquait du monde, il manquait Oli Day, il manquait Christophe Sporzingis, mais bon, contre les Blazers. Prom note quand même. D'ailleurs, Dominayton, 22 points à 15 euros. C'est bien. Et Scott Anderson était de retour dans le 5, pardon, je ne sais pas si c'est sûr. Non, non, je ne sais pas si tu as vu, on t'a interpellé, parce que du coup, pendant le week-end, il a fait un match, enfin son meilleur match de la saison. 30 et 19, je crois. 30 et 19, et du coup, je ne sais plus qui a commenté en disant, il fait ça pendant le week-end, du coup, ils ne peuvent même pas en parler dans le CQFR, c'est très chienne de vie pour Dominayton. Le baromètre Hayton, on devrait faire des réels de 20 secondes chaque matin, juste sur les stades de Dominayton, après chaque match de Deandre Hayton. Ryan Rupert a joué deux minutes aussi, malheureusement, il ne faut pas beaucoup, mais voilà, petite apparition. Là, Toumani Camara est revenu de blessure, Ryan Rupert, il est déjà redescendu dans la rotation, et Scoot, du coup, dans le 5, 13 points si Robon lui passe, bon, il a perdu 5 ballons aussi, mais voilà, Scoot Anderson, jeûne les stades de Scoot. Allez, l'autre match, c'est celui entre les Cancs, Detroit a battu Charlotte 114-97, alors les Pistons, ils ont 11 victoires cette saison, il y en a 3 dans le lot, c'est contre Charlotte. 11 contre Charlotte. Ils vont faire une dérogation, non, non, on ne veut que les Hornets, on joue 40 matchs contre les Hornets, on peut viser le play-in. 22 points et 8 passes pour Kate Cunningham et 20 points du robot pour Jalen Duren. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression qu'ils ont battu à chaque fois que Charlotte, et il y a toujours, il continue cette lutte, cette lutte acharnée pour savoir qui finira dernier au avant dernier à Washington. Evan n'a joué que 11 minutes, je crois, il n'y a pas un gros temps de jeu. Oui, il a mis 3 points et 2 passes, 2 interceptions. 2 passes, 2 interceptions, temps de jeu un peu variable pour Evan. Ouais, mais bon, au moins, il joue tous les soirs, quoi, enfin, il joue à chaque fois. Voilà, on va se contenter de ça. Ouais, on sait bien que ça ne reflète pas complètement sa valeur, de toute façon, on est dans une équipe, c'est particulier, il y a Kantian Grimes, c'est un peu plus jeune, donc forcément, il a un peu plus de minutes sur le même poste, c'est quelque part assez logique. On a fait le tour, Shai, peut-être une petite info, quand même, c'est la retraite d'autoporteur junior. Mais oui, j'aime beaucoup ce joueur. Il n'a que 30 ans, mine de rien. Ah, mais le corps ne suit plus, il n'a pas envie de faire les... Enfin, je pense que le gars a déjà gagné un titre de champion, il a pris des beaux contrats, enfin, parfois, il ne faut pas forcer aussi, s'il n'a pas la moelle, c'est une vie particulière. Mais c'est un joueur que j'aime beaucoup, moi, je me souviens de sa draft, j'étais à Washington, en fait, et lui, il est de Georgetown, on était à tous les fans des Wizards, on était dans un bar, et il y avait plein de fans des Wizards qui espéraient le voir être pris. cette fameuse draft avec Anthony Bennett et Ola Dippo et Autoporteur avait été pris en troisième position, et ils avaient beaucoup, beaucoup d'espoir pour lui, parce qu'il l'avait suivi à Georgetown et qu'il avait été très, très bon à la fac. Et c'est un joueur que j'ai toujours attendu un peu son explosion, et finalement, il s'est avéré être un roleplayer de qualité, il a réussi à prendre sa bague avec les Warriors, et là, le corps n'a pas suivi, donc on va lui souhaiter une bonne retraite. Ouais, après, tu sais, à moins que dans un ou deux ans, vu son âge, peut-être, tu vois, tenter un combat, ça va mieux, le pied va mieux, on verra. En tout cas, moi aussi, c'était un joueur que j'aimais bien. J'en profite avant qu'on se laisse, pour vous rappeler, il y a un concours avec Spurs Nation, c'est pour gagner un MOOC, pour gagner le dernier MOOC Spurs, tout est sur Twitter, mais vous pouvez aller voir ça sur le compte de la Spurs Nation, leur hashtag, c'est leur handle, c'est comme ça qu'on dit, S-A-Spurs-F-R, donc un MOOC à gagner pour ça, il faut follow le compte, gros tweet plus like, le truc habituel, taguer un ami d'un ami d'un ami d'un ami d'un ami. Non, le concours termine dimanche, dimanche prochain, donc n'hésitez pas, il y a quand même un MOOC Spurs à gagner, 240 pages dédiés au MOOC. Vous pouvez aussi acheter le MOOC sur le Shop Basket Session, si jamais vous ne gagnez pas le concours, c'est aussi une possibilité. Vous pouvez essayer aussi de nous acheter en envoyant des mails avec vos questions à ce que vous pouvez faire à traverse.gmail.com, il faut toujours essayer en glissant des mots doux à Théo, voilà, en rappelant que Jimmy Butler est quand même le meilleur joueur de la Ligue, peut-être qu'il notera votre adresse pour envoyer un MOOC, mais je ne vous le garantis pas. Et du coup, Théo, d'ici, sur ce, on va se laisser, on vous souhaite à tous une bonne journée, on se retrouve ce soir, 23h pour une Late Session avec Shai sur Twitch. Bonne soir à tous. Bonne journée, ciao. Bonne année. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne année Bonne année